Abonnez-vous, ça fait du bien ! Do you like sushi ? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo ! Il est l'heure de poser enfin mes petites fées-fesses sur un classique du cinéma fantastico-horrifique. Ça se dit, ça ? Pas vraiment. Ça se dit. Dites bonjour à Alien. Et je ne parle pas du parfum, ni même de son créateur, mais bien du tout premier volet, à l'origine du mal. Alien, le huitième passager. Kane ? Hache ? Hop là, je pense qu'une petite explication s'impose. Bienvenue dans l'expérience Love in the Sky, propulsée par Fruits. L'unique but de cette expérience est de vérifier l'efficacité de cette application de rencontre. Et comme vous avez pu le constater, ça roule. Pour Hache Kane... Oui bon, restez dans vos capsules s'il vous plaît, hein. Le principe est le même que dans l'application mobile. Évitez les relous et rencontrez une personne qui a les mêmes envies que vous, en choisissant l'un des quatre fruits proposés. La cerise, pour trouver sa moitié. Le raisin, pour un verre de vin sans se prendre la grappe. La pastèque, pour des câlins récurrents sans pépins. Ou la pêche, pour une envie de pêcher avec toi. C'est efficace et sans prise de tête. Inutile de leur demander leurs fruits pour savoir que Kane et Hache se sont trouvés. On a choisi pêche parce qu'on voulait tout simplement se travailler à la sortie de ce cerquet. Tiens, voilà tout. Merci, merci. Ouais, c'est vrai. L'avantage aussi, si vous ne savez pas comment engager la conversation, ce sont les questions juteuses qui sont là pour vous aider. Ah, mais carrément, sacrément utile, hein, moi par exemple. Et merci, ça ira, c'est moi qui explique, hein. À chaque match avec une personne, vous devrez choisir une question à laquelle les deux devront répondre avant de commencer la discussion. Ça évite les « Salut, ça va ? » dont tout le monde se fout. L'expérience Love in the Sky est un succès incontestable. Alors vous aussi, partez à la cueillette en utilisant le lien en description pour télécharger gratuitement l'application Fruit. Bienvenue à bord du vaisseau spatial Nostromo. Et bien qu'on pourrait penser qu'une rude soirée a tabassé la tête de notre équipage hier soir... Oh putain ! L'explication est en réalité bien moins joviale, hein, puisqu'ils viennent d'être interrompus dans leur sommeil artificiel à cause d'une alerte. Autant vous dire que si vous pensiez être à l'abri de vos collègues durant ce long voyage spatial, c'est désormais du passé. Oui, monsieur Parker et moi, on s'est dit que la répartition des primes n'avait jamais été faite de façon équitable. Eh bien, vous aurez ce qui est écrit sur votre contrat, comme les autres. Oui, mais justement, les autres, ils ont plus que nous. Parce qu'ils ont lu leur contrat, Rambo, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, mais nous, on veut quand même plus ! Oui, bah t'auras une augmentation quand tu t'occuperas d'autre chose que l'entretien des toilettes, prête, d'accord ? Ah ouais ? J'ai pourtant l'impression de nettoyer ta merde, ça vaut tout l'heure du monde, mec. Bon, alors à la place du capitaine, si j'ai deux mecs qui viennent me casser les couilles avec des primes à peine réveillées d'un sommeil artificiel de plusieurs mois, ça dégage. Histoire de savoir pourquoi ils ont été réveillés avant même leur arrivée sur Terre, ce qui est particulièrement chiant pour ce genre de long trajet. Il a resté combien de temps avant d'arriver, d'ailleurs ? Dis-moi quand même, hein ? Ah oui, c'est fâcheux, ça. Ça, c'est bête. Le capitaine tente d'en savoir plus sur la situation installée dans une boule à facettes en guise de salle de contrôle. Bon, au moins, le matériel a l'air d'être à la pointe de la technologie, hein ? Donc, pour peu qu'ils sachent ce qu'ils font... Où est la Terre ? Avec rien. Mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries ? C'est pas notre système. Ça, je le sais. Non mais putain, résumez-moi la situation, clairement, là, au lieu de tourner autour du pot. On va crever ! Ça, je le sais. Bon, j'en ai assez vu. Ça suffit. Je retourne pieuter, fissa ! En réalité, l'intelligence artificielle qu'ils appellent « maman » les a réveillés après avoir détecté un son d'origine inconnue. Son qui se réveille apparemment de manière extrêmement reloue en boucle toutes les 12 secondes. Un SOS ? J'en sais rien. Humain ? Inconnu. Une autre marque pour crédibiliser le script, peut-être ? Bon, et alors ? Ah, ben, voilà, une vraie question, hein ? Ça fait d'ailleurs plaisir de voir qu'ils pensent pas qu'à l'oseille, finalement. Si on parlait un peu de pognon, hein ? Ah ! Par cœur à raison. Non, mais redormez les bras, là, les deux, là, c'est pas possible ! T'en as rien à foutre, en fait, toi, du côté humain, par cœur, hein ? J'imagine que c'est parce que... C'est pas dans mon contrat de faire ce genre de boulot. Hé, c'est ça. Ferme-là, par cœur, ferme-là. Si vous êtes disposé à me payer, moi, je demande pas mieux que de vous rendre servi. Encore un mot, par cœur. Si vous rentrez, être payé. Allez, ça dégage. Il réécoute alors ensemble ce fameux signal. C'est donc pour ça qu'elle nous a réveillés, alors ? Ça ne ressemble à aucun des signaux radio que j'ai entendus. Ok, par contre, cette fois-ci, je retourne vraiment dormir, hein ? Allez, attendez-moi ! Et décide d'aller se poser sur la planète dont il provient. Tout est OK pour l'atterrissage. Tu peux nous poser quand tu veux. Jusqu'ici, tout va bien, hein ? Le pilote n'a pas perdu la main, c'est une bonne chose. D'accord. Donc, on gâche tous les trois derniers mètres, alors, c'est ça ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Répondez ! La corde est endommagée ? Non, je ne vois rien. La pression est normale. Mais écoutez, ça va deux minutes, hein ? Ça fume tellement, on se croirait dans un grippin, dites la vérité, merde ! Il y en a bien pour 17h, dis-lui. Ah, ben voilà, voilà. Merci, merci. C'est déprimant, mais c'est honnête. 17 fois 20 dollars de l'heure... Ouais, c'est un peu short pour un barbecue, ça, hein ? Il y en a au moins pour 25h. Quoi d'autre ? Je crois que mon contrat a pris feu. Il va peut-être falloir le réécrire, hein ? C'est con, par cœur, putain ! Dites-le-mien écrané aussi, vas-y, vas-y, vas-y ! Je le vide Brett aussi ! Pendant que les deux piques-sous réparent le vaisseau, une autre équipe doit se charger d'aller vérifier le signal inconnu situé à quelques centaines de mètres de là. Ah, putain, si c'est moi, je suis dans la merde ! Quoi ? Quoi ? T'es sonique ou pas ? T'es sonique ? Putain, je suis pas sonique pour un bal, putain ! Et c'est finalement Dallas, Kane et Lambert qui se chargent d'aller vérifier ça sur place. Ah, je t'ai une reçoive ! Coucou ! Ré, je suis vachement mieux ici, quand même, hein ? Situation pas évidente, hein, c'est sûr, mais y'a pire, avec un peu de chance. Le fameux signal s'avère être une fausse alerte, ça, on sait très bien que non, hein ? Et notre équipage retourne continuer leur nuit, une fois que le vaisseau est réparé. Avec nous, tu peux être sûr d'avoir ce qui t'est dû ! Bon, écoute, je vais pas continuer à me crever tant que cette histoire sera pas réglée. Bordel, mais c'est insupportable, franchement, là, je sais même pas c'est quoi le pire, les entendre parler de thunes en permanence, ou de voir sa gueule de con s'illuminer à chaque fois qu'il en parle. C'est pénible, franchement ! Ouais, ça parle de sous, ouais, ça parle de sous. Si jamais vous avez un problème, vous vous trouverez sur le pont ! Ah, arrête, petite putain ! Quoi ? Pète un boulon, le mec, même son pote le suit pas, là. Pourquoi t'as dit ça ? C'est pas gentil, ce que t'as dit, là, Parker, c'est une collègue, après tout. Ouais, j'ai dérapé, ouais, mais j'ai faim. Mais moi aussi j'ai faim, Parker, moi aussi ! Pourquoi tu crois qu'il n'y a plus d'huile de moteur ? On se croque ou quoi ? Bon allez, montrez-nous un peu notre équipe, là, parce qu'on peut plus les voir, ces deux-là. Ah, est-ce que tu vois ça ? J'ai jamais vu une chose pareille. Ça sent, évidemment, la vie extraterrestre à plein nez. Une forme vivante étrangère. Un alien géant devant un canon géant, alors, très bien. Ça sent donc la vie extraterrestre potentiellement dangereuse. On dirait qu'il y a une vie. Ok, bon, là, ça sent plus rien d'autre que le caca, hein. H. Maman, on a déchiffré une partie. Ça ne ressemble pas à un SOS. Ça a l'air d'un avertissement. Je vais essayer de les rattraper. Non, ce n'est pas la peine. Attendez, 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 attendez. Vous avouerez que ce timing est particulièrement énervant, hein. Elle savait pas déchiffrer ça un chouïa plus tôt, mémé. Vous m'avez pas posé la question. Ou au moins prévenir qu'un déchiffrage était en cours, hein, avant qu'il parte sur place, je ne sais pas. Mets tes baskets si tu veux qu'on se tape. Si on parlait un peu de pognon, hein. Oh, mais bordel ! Après que Ripley ait tenté d'asseoir une certaine autorité pour leur sécurité à tous, d'ailleurs. Il peut mourir en 24 heures. Ouvre le sas. Écoute-moi, si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir. Enfin, est-ce que tu vas ouvrir cette saloperie de sas ? Non. Jusqu'à se faire, malheureusement, écarter d'un doux revers de la main. J'ai ouvert le sas. Le fist. Il découvre que Kane s'est visiblement fait un nouvel ami. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Non. On ne l'enlèvera pas sans tirer le visage avec. Il décide alors de le laisser en salle d'observation jusqu'à ce qu'il se rende compte, en pleine nuit, que la bébête s'est détachée de son visage, dis donc. Mais oui, voilà, les yeux en pyjama, quoi. Sans protection, hein. Bon, il est passé où, le machin, là ? Alors, il se cache où, la pépette, là ? Hein ? Alors ? C'est vrai qu'on aurait pu allumer la lumière, hein, les cons. Encore un peu, j'aurais pu finir comme ça. C'est con, quand même, cette histoire de lumière, hein. Bon, il faut que j'examine ça de près. Bon, là, la situation devient un petit peu chelou, hein, entre H qui veut absolument trifouiller son nouveau jouet, Kane qui est toujours dans un état assez incertain, hein, après s'être fait violer le visage, bon, au moins, le vaisseau est réparé et peut repartir. Et avec un peu de chance, ils sont plus si loin de la Terre. À combien de la Terre ? 10 mois. Oh, seigneur. Croincé 10 mois avec un infecté qui peut se transformer à tout moment, va falloir que je place quelques pièges. Oh, tu te rappelles ce qui s'est passé sur cette planète ? Je me souviens d'un rêve épouvantable. Un rêve où je vendais tes baguettes à un gamin, soi-disant l'élu qui foutait le bordel dans mon magasin, personne ne lui disait rien. Horrible, horrible, horrible. J'ai vu Hache aussi, qui avait la taille d'un nain avec des pieds poilus trop bizarres, qui cassait les couilles à tout le monde avec un anneau. J'en ai tous mariés, je n'ai pas compris ce que tu foutais. C'était bien chiant, en tout cas. J'ai vu Ripley aussi, maintenant que j'y pense, qui se baladait sur une planète bleue de Pandora, qui avait pris un sacré coup de vieux, d'ailleurs. Ça, je m'en souviens bien. Et moi, et moi, tu m'as vu ou quoi ? Tu m'as vu ? Ah non, toi, rien du tout. Toi, c'est terminé, quoi. Il n'y a vraiment plus de suite. Aïe. Aïe. Ouais, mais moi, moi, je suis pas infecté. Quoi ? Les amis, il est peut-être moins mignon que Mini Yoda, mais je vous présente Mini Alien. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comment ça, on peut pas en faire du mèche ? Mais enfin, les enfants vont adorer, ça. Bon, regardez ces petites dents pointues en titanium, là. Hein ? C'est pas mignon, ça. A tout à l'heure. Bon, regardez la merde noire dans laquelle maman nous a foutu avec son signal de merde, hein ? Allez, j'arrive, je vais mettre les paramètres d'usine. Et on l'appelle papa, cette fois-ci. Cain est donc officiellement le premier passager à mourir. Un de vous veut-il dire quelque chose ? Cain. Ah, bon, bah, z'accueil. Non, mais c'est pas grave, j'avais pas grand-chose à dire, de toute façon. Brett passe en deuxième. Et tout ça, devant les yeux d'un autre passager dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, le chat. Un chat un petit peu trop stoïque à Mango. Minou, minou, allez, crache un peu pour papa, hein ? Allez, un petit effort, là, parce qu'on a quand même pas que ça à foutre. Mais crache, bordel ! T'as peur pour ta vie, là ! Imagine quelque chose pour te mettre un petit peu dans le personnage, là ! Imagine une seconde, t'as plus de croquettes, qu'est-ce que tu fous ? Ça te met comment ? Ça te met comment ? Bon, allez, j'abandonne, hein, faites-en son dessert, qu'on n'en parle plus. Brett ! Brett ! C'est moi ou cette chose a atteint sa taille adulte en quelques heures ? C'est moi ou je vais toucher deux primes pour le prix d'une ? Le reste de l'équipage décide alors de ne pas attendre leur mort assis sagement sur une chaise. Bon, enfin, je suis quand même à deux doigts d'aller piotter, hein. Foutu pour foutu, les mecs, hein. Et s'engage dans une véritable course à l'alien, avec en première ligne, Dallas, qui se retrouve à le courser dans les tuyaux d'aération du vaisseau. Oh mon dieu, ça y est, il se dirige vers toi. Il est où ? Il ne reste pas là, va-dedans ! Arrive évidemment ce qui devait arriver. Mais t'as l'air de l'autre côté, Dallas ! Attends, c'est ça qui devait arriver, là ? On est sûr de la corriger, bah... Non, mais il a complètement raison, là. Pourquoi il fait ça ? C'est nul. Non, mais vous en faites pas, vous en faites pas, c'est juste pour amorcer le fait qu'il va lui sauter dessus. Voilà, ce sera coupé avant au montage, évidemment. T'as l'air de l'autre côté, Dallas ! Bouh ! Oh là là, attention les peluches, hein ! Très bien, écoutez, en un plan, le film devient une bouse, alors ? Merci à tous ! Mais depuis que cet alien est rentré dans le vaisseau, il y a un mec qui agit bizarrement depuis le début. Eh bien H, un scientifique comme toi doit être capable de nous aider, qu'on devons-nous faire pour le maîtriser ? La plupart des animaux fuient devant le feu, n'est-ce pas ? Et Ripley, qui est la première à le démasquer, va le payer cher dans une scène relativement bizarre. Bon, jusqu'ici, il la bouscule, hein, elle est un peu assommée, mais jusque-là, rien de bizarre. Ah, mec ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Je vais l'étouffer avec ce journal de manière verticale. Quoi ? Non, mais c'est n'importe quoi, ça ! Qu'est-ce que c'est que cette scène ? C'est un robot ! Achète une salopouille de robots ! Non, c'est pas mal, c'est pas mal comme scène, ça. C'est original, quoi ! Bon, en tout cas, je comprends maintenant un peu mieux pourquoi j'avais l'impression que ce mec étripait chacun des passagers dans sa tête à longueur de journée. Mais touche ton prix ! M'entende à l'homme ! Quel était l'ordre spécial qu'on t'a donné ? Ramenez sur terre forme vivante. Malheureusement, Parker et Lambert finissent par se faire rattraper par la bête. Mon contrat ! Ne laissant ainsi plus le choix à Ripley, notre seule survivante, que de faire péter le vaisseau-mère avant de se faire la malle. Ah, chez moi, 30 secondes ! Et c'est pas parce qu'on est en 1979 qu'on n'a pas le droit à une belle explosion, les amis, hein ? Mettez-moi la dose, les gars, d'accord ? Je veux qu'on ait l'impression que ce soit une planète qui explose, le truc ! Voilà ! Là, c'est mieux, là ! Le film peut alors se conclure sur un bon vieux... « Fils de pute... » Retour de Paluche d'Alien, bien sûr ! Ah oui, oui, l'Alien s'est infiltré dans le vaisseau de Ripley, hein, tout à fait ! Et pas de manière bancale en deux-deux, attention, hein ! Le mec a pris la peine de faire son petit nid douillet, hein, entre deux radiateurs, plutôt qu'auquel garçon ! Bon, a priori, il a qu'à bondir du lit et la croquer, hein ! Sauf que, allez savoir pourquoi, le film nous offre, après un léger moment coquin... Enfin, madame, remontez-moi ce slibard, là, hein, un peu de tenue ! Le film nous offre alors une scène relativement bizarre, hein, durant laquelle Ripley a le temps allègrement d'enfiler tranquillement sa petite tenue de cosmonaute, tout ça devant les yeux d'un alien qui baille au corneille ! Heureusement qu'il est fatigué de toutes ses attaques, ça me laisse le temps d'enfiler cette tenue tranquillement, et d'aller l'emmerder un petit peu ! Ha ha ! C'est chiant, hein ! Ah oui, c'est chiant ! Allez, hop ! Voilà ! Maintenant, tu peux le dire ! Et voilà, les amis, cet épisode est déjà terminé, j'espère que, comme d'habitude, il vous a plu ! N'hésitez pas, évidemment, à puncher le pouce bleu si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça merde ! Non mais allez, franchement, on approche des fêtes, il faut faire un effort, les mecs ! Merci encore à Flute d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez dans la description, le lien pour télécharger l'application, et trouver, j'ai envie de dire, votre prochain partenaire de jeu, hein ! Votre prochaine salade de fruits, si je puis dire ! Que des coquins par ici, hein ! Quant à nous, les amis, je vous donne rendez-vous dans l'onglet « Communauté » pour voter pour le prochain épisode. Soyez en forme, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, ciao ! See you next time ! N'oublie pas de t'abonner ! N'oublie pas de t'abonner ! Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat ! Du chocolat ! Attends, t'as dit quoi ? Du chocolat ! Mais personne te croit ! Du chocolat ! Allez, arrête ça ! Du chocolat ! Tpu ! Ahйou ! Amis-toi ! T experienced que t'abonner ! Demons ne casquage tu t'abonner ! Ce qui sera pas qu'il y a unน Gal'ann.